C'est sous une escorte spontanément constituée par les jeunes de Logoulou sur plus de 50 mètres que la tête de liste du Parti démocratique gabonais a effectué son entrée dans la commune de Mimongo en file indienne jusqu'à la place des fêtes où l'attendait déjà une foule surchauffée à bloc, morceau choisi. Procédant à la présentation de la liste PDG dans la commune de Mimongo, le directeur de campagne de cette circonscription électorale a exhorté la base à assumer sa responsabilité jusqu'au bout. Cette liste-là, c'est le pouvoir de la base, c'est la base qui a donné ce pouvoir. En pareille circonstance, les conseils d'un sage ou le rappel à l'ordre d'une femme sont toujours évidemment nécessaires pour orienter l'électorat et sensibiliser, s'il en était encore besoin, les acteurs politiques. Faire de lance dans la commune de Mimongo, les jeunes, par leurs représentants, ont invité tout le monde à s'embarquer dans le train de l'émergence. Et pour la boucle des interventions, la tête de liste PDG de la commune de Mimongo n'a pas fait dans la langue de bois. Le contre-pied parfait fit ce message dur et radical qui prône la différence et le changement définitif, surtout lorsque le passé s'enfouit des mémoires. Quelqu'un a dit tout à l'heure que si on ne peut pas changer par rapport aux positions, le changement même au PDG de visage. Je l'ai dit que tous sont le même 4 et quand on parle, parce que les assassins de Mimongo, malheureusement, il faudrait que je les vois tous là, nous râts. Après la cérémonie officielle de lancement, la liste PDG descendra dans l'ensemble des 15 quartiers de la commune de Mimongo pour ratisser l'âge en vue des élections locales du 14 décembre prochain. Dans la commune de Mimongo, le PDG est opposé à deux autres partis, dont l'Alliance démocratique et républicaine Adair, et le PSD, l'actuel comptable de la mairie, qui devra compter sur l'aide du bon Dieu pour se maintenir.